Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir. On va, un peu comme à chaque séance, avoir un petit flux de retardataires, je pense, qui va arriver. Ce soir, cette rencontre du développement est un peu spéciale parce qu'elle s'inscrit à l'intérieur d'un événement qui est important pour nous, à l'Agence française de développement, qui est la réunion du Conseil scientifique. Donc en fait, tout le monde ne le voit pas, mais une bonne partie des membres du Conseil sont présents ici. Et au fond, la parole que nous allons donner à notre invité de ce soir, que je vais présenter dans un instant, vient s'inscrire dans deux journées de réflexion qui ont commencé ce matin, qu'on poursuivra demain, autour de la question migratoire, sujet hautement politique en ce moment en Europe, mais sur lequel nous avons commencé à plancher en essayant de faire intervenir un peu d'objectivité scientifique. On a entendu ce matin François Héran, professeur au Collège de France, qui nous a rappelé, expliqué ce que, sans doute, vous savez déjà, mais qu'il est bon de se redire, que l'essentiel des thèses de Stephen Smith dans son bouquin best-seller sont fausses. Voilà, ce qui permet de recadrer un peu le débat à sa juste mesure. Voilà. À l'intérieur, donc, de cette dynamique, de ces deux journées du Conseil scientifique, nous avons la chance d'entendre ce soir Charbel Nahas, qui est membre du Conseil, et qui va nous parler, évidemment, de la question spécifique du Liban. Je présente Charbel très, très rapidement, pour essayer de ne pas trop égratigner sa propre modestie. Charbel est une espèce rare, en particulier pour l'intelligentsia franco-libanaise, parce que c'est un polytechnicien des ponts qui est allé faire une thèse d'anthropologie à l'École des Hautes Études. Donc, c'est une génération très spéciale d'X-Ponts. On n'en a plus beaucoup, les comme ça, malheureusement, parce que ce sont les meilleurs, comme vous le savez, qui ont à la fois une formation d'ingénieur et qui ont fait de l'anthropologie, ensuite, à l'École des Hautes Études. Voilà. Ça donne, vous le savez, le meilleur de nos esprits des deux côtés de la Méditerranée. Après ce démarrage-là, Charbel a été, il y a quelques années, ministre des télécoms au Liban, puis ministre du Travail. Et puis, il y a quelques années également, il s'est illustré en prenant position très fortement dans une initiative citoyen-citoyenne dans l'État au Liban, dont peut-être tu nous parleras, je ne sais pas, au moment d'un aspect de la crise des déchets au Liban. Voilà. Ce soir, Charbel va nous parler de son point de vue à la fois situé d'intellectuel, de politique libanais, sur l'énorme question, évidemment, notamment migratoire au Liban, mais pas seulement. Vous savez que le Liban accueille plus d'un million de réfugiés syriens en ce moment, mais vous savez aussi que le Liban a accueilli énormément de réfugiés palestiniens, donc c'est la deuxième vague dans ce qui pourrait devenir une tradition, mais qu'il faut interroger comme tel. Et vous savez aussi que le Liban, c'est à la fois la perle du Moyen-Orient et ce qui aujourd'hui tient, même si c'est très vacillant, on va certainement voir ça avec Charbel, parce que si le Liban devait chuter, certainement le Moyen-Orient connaîtrait des déboires considérables qui, évidemment, affecteraient en retour l'Europe, c'est certain. Voilà. Charbel, les règles du jeu, c'est qu'on va t'écouter pendant 45-50 minutes, et puis ensuite, ce sera le feu des questions de la salle. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je te remercie beaucoup, Gaël. Allô ? Oui, les micros fonctionnent, donc je n'ai pas besoin de... Je ne sais pas, vous n'êtes pas, c'est pas fait. Écoutez, bonsoir à tous les amis qui sont ici, et à ceux qui, j'espère, sont là par souci de curiosité et de participation, à un débat sur un sujet qui est excessivement brouillé. Alors, l'AFD a consacré la réunion de son conseil scientifique aux migrations, sujet qui, comme vous le savez, est devenu central dans le débat public dans les différents pays d'Europe et aux États-Unis, et qui participe déjà à la reconfiguration du paysage politique dans ces différents pays. Sur ce sujet, le Liban, du moins depuis 1992, présente un cas intéressant. C'est probablement le pays où le pourcentage de réfugiés déplacés, immigrés ou de migrants, par rapport aux nationaux résidents, est le plus élevé au monde. Évidemment, la multiplicité des termes n'est pas innocente. Elle représente 60% des résidents nationaux. Évidemment, c'est si l'on met de côté les mini-États pétroliers, qui sont un cas à part très intéressant, pas par son importance, mais par ce qu'il révèle. Mais c'est aussi le pays où le pourcentage des émigrés, par rapport aux nationaux résidents, est l'un des plus élevés au monde. Là aussi, il déplaît de 60%. Par ailleurs, près de la moitié des effectifs de chaque cohorte émigrent, en net, entre 15 et 50 ans, parmi les Libanais. Si les Syriens représentent près de 23% de la population, leur part dans chacune des tranches d'âge sont fortement différenciées. Ils ne présentent que 7% pour les plus de 60 ans, 18% entre 18 et 59 ans, mais près de 50% pour les moins de 5 ans. Le Liban présente donc, depuis près de 30 ans, un cas très particulier, celui d'être à la fois un pays d'intense émigration et un pays d'intense immigration. Si l'on ajoute que le déficit de la balance courante s'y situe entre 20 et 25% du PIB tous les ans, que la dette de l'État atteint 157% du PIB, auquel il faudrait ajouter la position débitrice nette en devise de la Banque centrale, qui à son tour représente 80% du PIB, qui est une forme détournée de dette publique, et que les crédits au secteur privé dépassent 100% du PIB, on comprend que le cas libanais interpelle, par son extraordinaire résilience sociale et financière, que certains commentateurs sont en droit de considérer spontanément comme un miracle. Or, cette résilience est d'abord une accumulation énorme de pertes et de destructions, une consommation effroyable de ressources en hommes et en capitaux. Le cas libanais, donc, dans un premier temps, mérite que l'on s'y arrête pour voir à travers quel mode de comportement les gens qui y vivent produisent, ou plutôt laissent se produire, l'effet que les observateurs externes qualifient de résilience. De voir quelles relations les gens entretiennent avec la réalité de leur vécu, cette relation très particulière à la réalité est précisément le fait communautaire et le refus de l'existence d'un État. Dans un deuxième temps, à partir de ce cas particulier où s'observent des choses qui n'auraient pas dû normalement exister, l'expérimentateur se trouve justifié de faire une incursion, bien sûr qui sera rapide, trop rapide, sur le domaine théorique, pour relever les points de théorie qui méritent révision pour que les appareils théoriques de l'économie politique puissent maintenir leur pertinence et expliquer les cas. Enfin, dans un troisième temps, dans un retour à la réalité qui impose de concevoir les modalités justes de l'action politique, face à la dérive de ces indicateurs qui ne pourront évidemment pas continuer de croître sans bornes par indicateurs sociaux et financiers, mais aussi et surtout face aux mécanismes politiques qui ont produit cette résilience, dès lors que nous l'avons compris par le travail théorique, les ressorts de cette résilience et qu'elle n'apparaîtra plus comme miraculeuse. Je m'aventure à cet exercice en trois temps, donc, devant un auditoire qui comporte une part quand même importante de français. Cela n'est pas anodin, parce que la France est l'un des premiers États du monde et que la théorisation juridico-politique de l'État y a été poussée très loin et très tôt. Alors que le Liban, dont les structures formelles ont été essentiellement façonnées par la France coloniale ou mandataire, se situe dans les faits et dans la pratique à l'extrême opposé des principes de base de l'État. Ensuite, second paradoxe, parce que les Libanais, plutôt que le Liban, entretiennent avec la France ou plutôt avec beaucoup de Français des relations personnelles particulièrement intenses. Ils sont présents en France dans la politique, dans les affaires, dans la culture, mais aussi dans pratiquement tous les scandales financiers, dans le rouage du pouvoir, alors que la France continue de disposer au Liban par-delà les divisions politiques d'une influence qui tient sans doute plus à l'efficacité du miroir qu'elle constitue pour les Libanais, entre eux, que sa puissance économique ou militaire qui n'est plus ce qu'elle était, ou encore à l'importance des enjeux économiques ou politiques proprement libanais, car eux aussi, dans la région, ne sont plus ce qu'ils étaient. De part et d'autre, cet extérieur est une affaire purement intérieure. Il faudrait ajouter que le temps où la bourgeoisie libanaise était francophone et majoritairement formée dans les écoles et les universités françaises, où l'Orient était méditerranéen et attirait les enseignants, les banquiers, les militaires, les journalistes et les retraités français est un temps révolu, et avec lui, les relations personnelles découlant d'expériences et de référentiels communs vécues. La nouvelle génération est mondialisée de part et d'autre. Les affaires et les hommes d'affaires vivent dans toute autre topologie. Reste, bien sûr, l'attrait que peut exercer l'exubérance de la vie béroutine que les angoisses du lieu et du moment ne font qu'exacerber. Plutôt que de se laisser aller à exploiter cette relation de miroir intime pour vous infliger le discours entendu d'un soi collectif libanais fantasmé en mêlant victimisation et exceptionnalisme, je pense qu'il vaut mieux essayer de prendre prise sur les réalités de ce cas, de les objectiver pour produire ensemble quelque chose d'utile dans la théorie et peut-être quelque chose d'utile dans la politique. Je prétends que le Liban est intéressant comme une illustration particulière, extrême, de phénomènes et de défis généraux qui vous concernent tous. Commençons par la prise sur la réalité. Quelques observations. Les deux phénomènes massifs des migrations et de la finance qui caractérisent le cas libanais ont cela de particulier qu'ils n'ont pas été enclenchés ni entretenus par des décisions explicites d'une instance d'État. Seriez-vous offensé si j'appliquais à cela le terme de distanciation, entendu comme la renonciation des instances formelles de l'État à toute prise sur les réalités et sur leur dynamique. Car ce que la France recommande aux détenteurs du pouvoir au Liban s'appelle aussi distanciation. Naïb el-Nafs. Plus d'un million de Syriens sont entrés au Liban en 2012 et 2013 sans qu'aucune décision n'ait été prise pour les accueillir ou les refouler. Sans qu'aucune décision n'ait été prise quant à leurs conditions d'installation ou de travail. La récente conférence CEDRE, tenue moins d'un mois avant les élections législatives de mai dernier à l'initiative de la France, a promis près de 11 milliards de dollars de prêts concessionnaires pour financer des projets d'infrastructures. Certes fort utiles, mais dont aucun ne sera prêt avant deux ou trois ans alors que le pays fait face à une crise imminente de balance des paiements. En contrepartie, le gouvernement, à qui il restait moins d'un mois, s'engageait à réduire le déficit public de 5% du PIB en cinq ans, tenant compte de la montée accélérée des taux d'intérêt, des dépenses supplémentaires que ces projets impliquent, même s'ils sont financés, et du fait qu'entre 2017 et 2018, dont nous connaissons les chiffres pour les 8 premiers mois, le déficit a déjà doublé et se sera donc accru entre 2017 et 2018 de 8% du PIB. On a du mal à croire avec cela que de pareils engagements reflètent une quelconque réalité ou qu'ils aient pu convaincre les prêteurs réunis à la conférence. Il est évident que des deux côtés de la table de négociation, il s'agissait d'autre chose. Pour les Européens, trouver les moyens d'occuper les Syriens et de leur fournir des sources de revenus pour qu'ils ne soient pas tentés de migrer chez eux. Et pour les politiciens libanais, un effet d'annonce politique pour les aider, suivant leurs propres termes, à regagner la confiance, qui est le slogan du gouvernement à la veille des élections. Que dire des illusions entretenues à propos du gaz et du pétrole en mer alors qu'aucun forage n'a été entamé. Ou encore des milliards de dollars dont la légalisation du hachiche devrait inonder le pays. Ou enfin des excellentes affaires qui vont accompagner la reconstruction en Syrie avec le retour annoncé de tous les Syriens chez eux. À qui ces discours sont-ils adressés et à quoi servent-ils ? Car autant ils sont détachés des réalités, autant ils agissent sur les comportements à l'égard des réalités. Les élections de mai 2018 ont suscité une participation exceptionnelle, record, de plus de 80% des résidents. Le vote a été massivement communautaire. 80 à 95% des voix de chaque communauté sont allées à son ou à ses parties de la communauté. La coalition laïque d'opposition, en opposition partie, a récolté près de 5% des voix à l'échelle nationale. La raison principale de tout cela est simple. Il fallait conjurer le retour à la guerre et la faillite économique. Donc tant que les chefs de communauté étaient d'accord pour faire des élections et étaient d'accord par avance pour un gouvernement d'union nationale, ça veut dire qu'on était heureux au moins qu'ils n'allaient pas se refaire la guerre et par conséquent on achetait un minimum d'assurance. Depuis, avec ces résultats, les leaders communautaires ont été tellement grisés de la confiance qui leur a été renouvelée qu'ils se sont immédiatement installés dans une attitude de déni des risques financiers et ils se préoccupent depuis 6 mois à se répartir les portefeuilles pour mettre la main sur les ressources de l'État afin de poursuivre leur distribution clientéliste sans constituer de gouvernement. Durant les dernières semaines constatant tout de même que la Banque centrale avait bloqué tout le système de crédit dans le pays et prenant acte des risques d'une crise financière proche certains d'entre eux ont encore renchéri leurs exigences mais cette fois pour qu'ils ne soient pas au pouvoir si la crise advenait de manière à s'en dédouaner et à rejeter la responsabilité de cette crise les uns sur les autres. Alors face à cet évitement systématique de la prise sur la réalité il y a eu des tentatives d'alerte d'explication j'ai participé à certaines d'entre elles il y a 20 ans exactement à l'automne 98 avec un ami nous avons présenté au gouvernement un programme détaillé de correction financière en novembre 2013 à la veille de la deuxième réunion à Genève sont adressés un mémorandum aux représentants des partis qui devaient siéger à cette conférence concernant la Syrie disant que le couple d'actions humanitaires sécuritaires n'était nullement à la hauteur des défis réels et qu'ils conduisaient à des situations instables et dangereuses et dans ce sens une action structurelle s'imposait autour de deux axes une augmentation qualitative du volume de la demande sur les marchés extérieurs pour les produits du Liban et de la Syrie sans différenciation en termes d'origine accompagnée d'une augmentation qualitative des capacités de production internes disponibles dans l'un et l'autre pays pareille action aurait participé d'une part à soutenir les filières de production en Syrie et au Liban parce que pendant la guerre les gens continuent à vivre à consommer et à produire et d'autre part aurait enclenché une complémentarité positive entre le Liban et la Syrie vis-à-vis du reste du monde arabe et mitraine en 2014 le programme des Nations Unies a commandé une étude dont l'objet était d'évaluer l'effet multiplicateur de l'assistance humanitaire sur le PIB dans un but d'autocélébration compréhensible et en guise de plaidoirie contre les réticences de plus en plus marguées des Libanais quant à l'effet de l'assistance des Nations Unies sur l'attraction d'un nombre sans cesse croissant de déplacés Syriens c'est la fameuse thèse de l'appel du vide etc. L'équipe d'études a négocié la commande mais en exigeant que ce simple calcul du multiplicateur qui ne faisait finalement que raconter une évidence parce que quand vous rajoutez 20% à la population ces gens-là nécessairement vont consommer et produire et si en plus vous injectez de l'argent dedans il est évident que le PIB va augmenter il n'y a pas besoin de faire des calculs savants en exigeant donc que parallèlement à cette édude un modèle d'équilibre général soit élaboré dans lequel on testerait différentes politiques ce travail a été fait avec des amis Mme Marouani Andadavid Bjorn Nilsson et moi-même et nous avons examiné quatre configurations d'abord il y a guerre en Syrie donc les routes sont bloquées sans déplacement de population ensuite on rajoute deuxième étage déplacement de population avec aide humanitaire troisième situation on modifie l'aide soit en volume soit en destination en plus on diminue l'aide ou on augmente l'aide on fait varier l'aide et elle est humanitaire ou elle n'est plus humanitaire elle va à l'investissement et quatrième chose dans la durée on suppose que les modes de consommation des ménages syriens vont s'ajuster pour correspondre au mode de consommation des ménages libanais donc évidemment il en ressort des résultats que je ne vais pas vous détailler mais la chose remarquable c'est que les Nations Unies ont évidemment refusé de publier cette étude ce qui ressort de tout cela c'est que d'abord le coût de l'isolement est déjà considérable en soi l'arrivée des Syriens impacte positivement la croissance de manière qui serait renforcée évidemment par l'aide humanitaire mais déplacer l'aide de l'humanitaire vers l'investissement améliorerait alors là significativement la croissance et par ailleurs en termes de chômage et d'émigration et de revenus ce sont les actifs résidents libanais et non libanais résidents avant l'arrivée des Syriens qui subissent l'impact le plus négatif la comparaison des résultats du modèle avec les estimations des comptes nationaux puisque le temps est passé montre un haut niveau de concordance en termes globaux les déplacés syriens comme je l'ai déjà dit représentent une augmentation qui est arrivée brutalement de 23% de la population et de 18% des actifs avec l'augmentation de 6% en termes réels du PIB depuis 2012 jusqu'à 2016 cela signifie que le PIB par tête a baissé de 13% en moyenne et le PIB par actif a baissé de 10% il en a résulté évidemment une détérioration de la distribution des revenus déjà une des plus inégalitaires du monde rien d'étonnant avec cela que les crédits aux privés et notamment aux particuliers soient passés de 40 à 56 milliards de dollars durant ces trois années et que les pressions clientélistes se soient accrues pour l'embauche dans le secteur public et notamment dans les forces armées des Libanais d'où les batailles que se livrent les chefs de guerre communautaires pour accaparer tel ou tel ministère parce que jusqu'à présent l'embauche dans le secteur public réservé aux Libanais comment s'expliquer un tel refus de prise en compte et de prise sur la réalité il faut bien reconnaître que les réalités imposent des défis et des risques qui peuvent être bénins mais qui peuvent s'avérer très inquiétants à certains moments et à certains endroits et encore faut-il pour assumer les risques disposer des ressources matérielles et symboliques nécessaires à cet égard il est aisé de comparer l'appétit au risque que manifestent les Etats-Unis avec Donald Trump bénéficiant de ressources financières et militaires écrasantes avec situation intermédiaire la France d'Emmanuel Macron et à l'autre extrême le Liban où c'est une aversion totale au risque les erreurs d'appréciation d'ailleurs dans ce domaine peuvent être faute coûteuses et les récentes mésaventures de l'Arabie saoudite qui s'est méprise sur le calcul de l'est sur l'estimation de ses propres ressources est patent le fait que le discours omette de traiter les défis et les risques réels évidemment ne les fait pas disparaître mais il les transforme en craintes diffuses or la crainte peut aisément devenir une ressource du pouvoir du moins d'une certaine forme de pouvoir c'est ce qui s'est passé avec les élections de plus les défis et les risques tu donnent au temps des dimensions complexes son écoulement n'est plus continu il fait semblant de s'arrêter puisqu'on continue à raconter les mêmes choses pendant que la réalité change et puis il faut le rattraper mais à ce moment là de manière saccadée de ce fait le temps devient aussi une ressource du pouvoir du moins d'une certaine forme de pouvoir quand le temps s'arrête les faits accomplis ont le loisir de s'imposer et de se transfigurer en état de fait qu'il faut bien il faudra bien un jour enteriner comme tel le gouvernement a transmis il y a peu de temps quelques jours au parlement un projet de loi régularisant toutes les infractions aux codes de la construction et à l'occupation des domaines publics entre 1971 et 2017 de même l'état sioniste d'Israël se présente comme étant un état de fait il faut reconnaître et monsieur Trump déclare que l'Hondroit ne devra s'occuper que des palestiniens qui sont nés avant 48 donc bientôt dans 10 ans il n'y aura plus parce que c'est un état de fait qui reste là où ils sont ça c'est quand le temps s'immobilise quand il se rattrape il se part des oripeaux de l'accident et justifie des ajustements qui sont toujours exceptionnels et urgents mais n'étant plus mesurable le temps ne peut s'accommoder du changement ni permettre de mettre en relation les causes et les effets d'où ce que tous les libanais entendent ça a toujours été comme ça on ne peut rien faire rien ne pourra jamais changer etc de là naît un essentialisme identitaire c'est un passage aisé et pour les plus lucides pas nécessairement les plus courageux le passage à un cynisme honteux qui s'accommode de tout compromis puisque tout ce qui peut être fait c'est de rendre longue la plus longue possible et douce la plus douce possible l'agonie des mois communautaires la résilience du liban pour extrême qu'elle puisse paraître n'est pas un fait spécifique ou isolé la période de l'après crise de 2008 avec les politiques d'austérité et le recul des droits sociaux qu'elle a induit et par-delà la montée des forces populistes communautaires qu'elle a encouragé peut aussi être décrite comme une résilience remarquable avec des ressorts similaires sans trop forcer les réalités on peut dire que les situations que l'on qualifie de résilience comportent de fortes doses de renoncements de soumissions et de défaites assumées le liban présente un cas de populisme communautarisme institutionnalisé pratiquement achevé c'est ce qui le rend intéressant j'espère pour vous or les communautés sont précisément les formes de pouvoir qui se nourrissent des craintes tues mais omniprésentes et du temps immobile producteur d'identité pour reprendre les termes de Deleuze les communautés sont des machines de guerre la résilience n'est qu'une trêve qui reste nécessairement fragile qu'il faut prolonger jour après jour le gain de temps n'a pas de finalité autre que le temps lui-même les étrangers peuvent être aussi nombreux qu'ils le soient au Liban ça ne changera rien puisque pour les libanais les membres d'une autre communauté sont déjà des étrangers tout le monde est étranger c'est pas parce que ils accueillent etc je ne vais pas croire ça surtout quand il n'y a pas d'état il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur et il n'y a ni citoyen ni étranger ni citoyenne bien sûr les communautés ne peuvent en aucune manière constituer un état elles en sont le substitut et l'ennemi par définition le pouvoir au sens d'une prise sur les réalités avec ses défis et ses risques occupe constitutivement pour les communautés une position d'extériorité absolue il ne s'agit ni d'une survivance ni d'une arriération culturelle qui se résorbera avec le temps et l'éducation comme certains se plaisent à s'illusionner c'est au contraire le produit d'une évolution historique récente qui sert à réinterpréter certaines caractéristiques des sociétés vivant sous les régimes d'empire mais qui est une réponse politique tout à fait moderne elle a d'ailleurs son efficacité qui est remarquable les émigrés libanais ont transféré au Liban près de 200 milliards de dollars depuis 1993 et ils en détiendraient d'après les Panama Papers et autres au moins autant à l'étranger encore le Liban est certainement le seul pays au monde à recevoir en même temps des armes des Etats-Unis et de l'Iran sans paiement en contrepartie enfin le Hezbollah a démontré des capacités militaires que les armées arabes lui auraient enviées ce sont des performances d'un système communautaire donc de machines de guerre structurées de manière à empêcher l'existence d'un État et à s'en prémunir bon beaucoup de Libanais ont fait des études supérieures dans les domaines les plus divers pourtant rien ne marche dans le pays avec les cités hauts déchets justice comptabilité tout ça vous savez il est vrai que dans chaque cas des palliatifs qui peuvent sembler astucieux ont été trouvés mais ils sont notoirement anti-économiques anti-environnement peut-on continuer de s'étonner de la situation de chaque secteur et courir pour promouvoir une foule de solutions techniques à un problème qui n'est pas posé en termes techniques où faut-il essayer de comprendre tout le phénomène dans la sphère économique en particulier les discours que l'on entend sont les échos fidèles et fades des discours à la mode partenariat public-privé environnement des affaires zone économique spéciale privatisation enfin toute la litanie le tout étant emballé sous l'étiquette passe-partout des réformes et agrémenté de l'objectif d'une lutte contre la corruption ces discours sont tantôt adressés au club des six ou sept chefs politiques qui détiennent le pouvoir effectif et tantôt proposés par eux-mêmes les élites intellectuelles ne cessent de critiquer le système pourtant très rares sont ceux qui réellement passent à la confrontation politique de ce système là aussi dans leur pratique professionnelle les élites établissent une distance entre la production des discours et les considérations de statut et de réseau qui vont avec d'une part et la prise en compte de la réalité de l'insertion de leur pratique et de leur discours sur la scène publique pour peu que l'on admette que les acteurs du pouvoir ne sont ni des ignars ni des démons vicieux il faut donc partir de la pratique c'est à dire des faits et des discours pris ensemble pour essayer de comprendre la configuration des rationalités qui les produisent dans ce mouvement de la pratique vers la théorie sur quels écueils vient-on buter d'abord puisqu'il s'agit de l'économie des migrations et de la finance trois questions théoriques s'imposent immédiatement pour peu que l'on refuse l'exceptionnalisme ça ne ressemble à rien c'est très particulier l'accidentalisme ce n'est qu'un accident ça va passer où l'essentialisme rencontre des civilisations et autres fadaises première question quelle est l'économie de la violence et des guerres qu'elle soit inter-étatique ou civile ou mixte toute guerre signifie destruction donc action directe sur les stocks ce qui est foncièrement différent de l'économie de paix qui elle est envisagée comme une action sur les flux ou à travers les flux or l'action sur les stocks est une donnée bien plus générale qu'il n'y paraît elle est bien présente dans l'économie de paix mais l'étiage de la production civile ou de la production tout court en temps de guerre la révèle la finance est en grande partie une action sur les stocks comme la guerre d'où la nécessité de dépasser le trinôme de l'armement de l'humanitaire et de la reconstruction dans lequel se trouve enfermée la réflexion sur l'économie de guerre deuxième chose que signifient les frontières à quoi servent-elles est-on en droit de les réduire à de simples états de fait qui encadrent la réflexion sur l'économie et le commerce internationaux alors même que l'action politique porte en grande partie sur leurs modifications que ce soit par la décentralisation les sécessions les unions ou les guerres l'économie ne peut ignorer la mobilité dans l'espace migration et dans le temps démographie c'est le souci du conseil scientifique de l'AFD ni l'action des états en termes de contrôle de l'espace et des populations troisième chose comment opère la finance vis-à-vis de la production et du travail comment s'articule t elle aux différents types de relations que les acteurs entretiennent avec le temps avec ce que le temps charrie comme risque et comme anticipation par quel mécanisme l'institution monétaire et financière entre elles venu à dominer et à accaparer et à contrôler une part extraordinaire des flux et des stocks de richesses de ces interrogations primaires se dégage un la nécessité de réhabiliter le paradigme de la prédation dans la réflexion économique au-delà des timides apparitions du terme de rente qui revient de temps en temps deuxièmement la nécessité d'intégrer la segmentation la question des échelles au niveau des pratiques et au niveau conceptuel dans la réflexion économique mettant en relation l'économie internationale nationale et régionale ce qui conduit à une théorie des états et des structures d'ailleurs super étatiques comme des fictions institutionnelles efficaces les péripéties de l'Union européenne sont intéressantes à ce sujet ainsi que les découpages qui ont été opérés sur notre région après chacune des deux guerres mondiales et à reconnaître les effets d'échelle et de concentration comme des effets essentiels de l'économie et comme les facteurs qui déterminent les ressources dont peuvent disposer les états pour avoir prise sur la réalité et pour manipuler les déséquilibres et les risques troisième chose la nécessité de dépasser la fiction financière et son traitement descriptif pour comprendre sa fonction là aussi en relation avec la prédation et la dynamique des déséquilibres tant à l'intérieur des états qu'entre les états la prise en compte ces interrogations dans la discipline économique aiderait probablement à mieux comprendre ce qui se passe et à rendre le discours théorique plus en prise sur les réalités dans le langage économique habituel dans les théories dominantes on distingue les variables dépendantes etc et les gens ont des comportements prévisibles que l'on peut modéliser c'est tout à fois la condition et la traduction du fait qu'ils vivent ensemble mais qu'est-ce qu'une situation donnée en fait elle n'est pas tout simplement la résultante d'une multitude de comportements prévisibles qui seraient le marché ni le produit de chocs accidentels qui se résorberaient elle intègre aussi et nécessairement les faits institutionnels frontières séparation actes de prédation de perception du pouvoir établissement d'hierarchie de statut qui ne sont autres que les paramètres de l'action politique or les faits institutionnels changent ce n'est pas pour rien que les états consacrent des ressources colossales aux dépenses militaires la raison est que la force permet d'imposer ou de résister à l'imposition des discontinuités dans les faits institutionnels l'histoire connaît des divergences irrémédiables dans ses trajectoires qu'elles soient annoncées ce qui est rare ou reconnues avec des décalages différenciés dans ce sens une guerre civile est à la fois démobilisation et destruction des stocks de ressources la population syrienne s'est retrouvée brutalement excédentaire sa migration est un effet prévisible l'équilibre si on peut utiliser ce terme entre le stock de population et le stack de capital s'est trouvé rompu non seulement en Syrie mais aussi au Liban derrière le couple complémentarité ou substituabilité des travailleurs libanais et autres résidents et syriens se pose la question de la variable d'ajustement l'adaptation du travail de l'économie ou de la société à la nouvelle situation créée par la force des choix lourds de conséquences se posent intégrer les syriens totalement partiellement avec des statuts différenciés organiser leur sortie dans chaque cas c'est le modèle institutionnel sociopolitique de l'un et l'autre pays qui sont redéfinis et l'ensemble du contexte régional avec contrairement à la théorie économique pure la taille des états compte énormément mais en termes de rapports de force le mouvement des biens n'est pas l'équivalent au mouvement des mouvements des facteurs les débats en cours au niveau européen le démontrent bien et cela n'est pas nouveau pendant qu'Adam Smith et Ricardo jetaient les bases des théories du commerce international la traite des esclaves battait son plein la prédation et les faits de pouvoir ne peuvent être ignorés s'adapter sans résistance n'est pas la solution unique ni celle qui présente nécessairement le coût le plus faible sauf si l'on se restreint à des échelles d'appréciation qui correspondent à un ensemble clos c'est-à-dire une communauté à titre d'illustration la longue guerre en Irak et la guerre en Syrie ainsi que les migrations qui en résultent peuvent être lues comme le développement d'une inversion du machrec de sa façade méditerranéenne vers sa façade sud-est sur l'océan indien comme le décentrement de la bande nord appelée croissant fertile vers les pôles du golfe et de la bordure turco-iranienne comme un émiettement du territoire et sa recomposition autour de villes capitales désarticulées lesquelles et suivant quelle hiérarchie interne et externe ce n'est pas encore tranché quelles emprises s'installent sur le plan des ressources naturelles autour des axes et des pôles de communication à l'échelle mondiale États-Unis Russie Europe et régionale Iran Turquie Israël la question de la métrique peut être appréhendée à travers l'illustration simplificatrice de l'échelle des frontières faut-il envisager le Liban seul la Syrie seule une Syrie unifiée ou éclatée le Liban et la Syrie ensemble le reste du monde serait-il regroupé ou différencié je parle en termes de modélisation le terme de la distanciation illustre tout cela en négatif quand nous discutions tout à l'heure au conseil scientifique de l'AFD des migrations m'est venue à l'esprit l'idée qu'il fallait essayer de structurer la réflexion sur les migrations au-delà des réactions à certains brûlots ou à certaines instrumentalisations politiques immédiates les migrations que les gens se déplacent rien de plus naturel mais les migrations mettent en rapport une population ou des populations et un ou des territoires la problématique ne jaillit que dès lors qu'on s'attache à la fiction de l'état parce qu'un état c'est censé contrôler un territoire et une population sinon de quoi parle-t-on alors comment un état peut-il contrôler un territoire et une population finalement la réponse facile c'est les frontières on sait bien que dans les réalités ce n'est pas comme ça que ça se passe les déplacements de population et les changements de territoire et de frontières ou la domination parce qu'il n'y a pas besoin de les changer formellement la satellisation sont des faits que l'on observe tous les jours les états et les gens s'adaptent c'est ce que je dis mais au-delà de l'adaptation des gens chaque état dépend d'une légitimation qui découle d'un projet de société d'un projet politique qu'il a réussi à vendre à sa population à partir de là les contradictions naissent en termes de migration des états peuvent se constituer en organisant l'immigration il y en a plein la Prusse les états unis le Canada c'est parce que ça correspondait à leur propre théorie au Liban il n'y a pas de problème puisque les Libanais se considèrent mutuellement comme des étrangers dès le moment où ils sont d'une autre communauté avec des rituels tout à fait symboliques et sympathiques ils se rendent visite au moment des fêtes religieuses des uns des autres il y a tout un rituel hyper organisé donc tout le reste est étranger ça n'a pas d'importance je comprends que dans des pays où la légitimation du pouvoir découle d'autres logiques comme c'est le cas dans certains pays d'Europe dont la France l'immigration dès le moment où elle se rattache à l'idée d'intégration pose problème mais le problème ne naît il me semble que de la confrontation entre le projet politique qui auto-légitime l'état et sa capacité à gérer son contrôle effectif du territoire et de la population enfin c'est une digression donc l'ordre du jour au Liban arrivons au dernier point donc le retour vers l'action politique l'ordre du jour au Liban est encombré de plusieurs défis simultanés la pression sur la balance des paiements la dette publique l'émigration l'immigration les transformations qui se passent en Syrie et qui ne sont pas encore stabilisées ce que j'essaye de vous démontrer c'est que ces défis sont directement liés qu'ils font système et que ce système politico-économique est en crise dans son ensemble et que les différentes issues de cette crise doivent être appréciées sur les plans sociaux et économiques ensemble l'émigration est une nécessité pour maintenir l'afflux des capitaux qui financent le régime clientéliste d'après-guerre ce n'est pas un accident la dette publique et la dette privée sont aussi une nécessité parce que ce sont les canaux obligés de transformation des capitaux attirés en surcroît de revenus et de consommation les effets du syndrome hollandais qui naît de cela commandent une structure des prix et une allocation des ressources dans les différents types d'activités qui induisent à leur tour la poursuite de l'émigration et qui nécessitent l'immigration d'une main d'oeuvre pauvre et peu qualifiée dont la Syrie est naturellement le premier fournisseur même sans guerre le maintien des flux entrant et sortant de capitaux et de populations impose par conséquent une exposition extrême aux pressions extérieures qu'elles soient financières les sanctions des Etats-Unis l'Arabie Saoudite ou les pays du Golfe qui menacent de renvoyer les Libanais expatriés etc. d'où pour préserver le système une incapacité de mener une quelconque politique extérieure une crise ouverte ou l'évitement d'une crise foncière foncière majeure actuellement vont passer par une austérité dure dont les signes commencent à apparaître avec comme principale conséquence un flux massif d'émigration encore un à l'opposé le discours dominant qu'est-ce qu'il raconte il présente chacun des sujets qui occupent l'ordre du jour comme s'il était à la fois accidentel et indépendant des autres pour éviter de les mettre en relation et éviter de remettre en question l'ensemble du système de pouvoir les manœuvres constituent tantôt à instrumentaliser certains points pour traiter d'autres on va aller recevoir des aides phénomène cèdre soi-disant pour soulager la situation des Syriens en fait c'est pour soulager la balance des paiements tout le monde se fiche des Syriens les uns et les autres d'ailleurs des deux côtés la montée du chômage et l'accélération de l'émigration c'est pas la faute du système économique c'est un accident qui est dû à l'arrivée des Syriens etc ou au conflit irano-saoudien ou toute autre excuse du même genre depuis l'indépendance le Liban n'a jamais cherché à faire valoir une quelconque vision de ses relations avec les Syriens ni d'une évolution de leurs intérêts communs dans la région qui était en train de basculer radicalement comme je le disais d'une façade vers une autre cette attitude n'est pas propre à une période ni à un régime quelconque tant au Liban qu'en Syrie aujourd'hui la situation créée par la guerre civile en Syrie n'autorise plus de continuer dans cette voie il en va de l'avenir même du Liban et de la Syrie force est de reconnaître que la Syrie mais aussi le Liban ne reviendront pas à la situation antérieure et que la dynamique de guerre civile a créé des faits irréversibles et configure tous les jours une nouvelle donne sociale économique et spatiale pour les deux pays du fait de la guerre civile syrienne l'excédent de populations actives syriennes tentant Syrie que le Liban impose que des mesures immédiates soient prises pour les contenir et orienter cette masse de manière à jeter les bases de relations socio-économiques stables autant entre les deux pays qu'à l'intérieur de chacun d'eux ou vis-à-vis de l'environnement si vision commune il peut y avoir elle doit être clairement politique le Liban pour son malheur a connu guerre civile et reconstruction avant la Syrie le régime associant chef de milice et milliardaire a été expérimenté ce qui s'installe en Irak et ce qui se prépare pour la Syrie ne semble en aucune manière différent nous considérons que l'instant actuel au Liban est crucial au sens étymologique un carrefour une croix c'est un instant de rupture il peut conduire à la pérennisation du système de pouvoir communautaire mais au prix d'une modification radicale en profondeur de la société réelle ou bien au lancement d'un processus de construction d'état disposant d'une légitimité laïque c'est-à-dire autoréférencée un état est légitime par les fonctions qu'il assume c'est-à-dire sans besoin de rechercher une légitimation religieuse ou ethnique ou de provoquer sans cesse les violences que l'une et l'autre n'ont cessé d'appeler pour s'auto-légitimer depuis 1918 jusqu'à aujourd'hui nous considérons que le Liban ça peut vous paraître paradoxal parmi tous les pays de la région a le plus de chances de lancer ce processus et cela pour les raisons suivantes 1. l'institutionnalisation du système communautaire y est achevé et par suite l'exposition de ce système au niveau très élevé des risques est direct sans masque ni bouc émissaire 2. le coût de fonctionnement de ce système qui est institutionnalisé est excessivement élevé voyons ce qui se passe actuellement alors même que les ressources sont pratiquement taries et 3. le recours au coût d'état militaire du fait du fait de l'institutionnalisation du système communautaire ne présente pas une solution opérationnelle 2. les référentiels symboliques des groupes communautaires sont suffisamment hétérogènes et leurs supports externes sont suffisamment confrontés à leur affaiblissement que la capacité de domination de l'un sur le reste est pratiquement exclue d'une communauté sur les autres 3. à la tête des formations communautaires se trouvent des anciens chefs de guerre âgés mais qui savent du fait même de leur expérience ce que coûte le retour à la violence civile et par conséquent minimisent du moins pour un temps les risques de dérapage les héritiers n'auront pas nécessairement la même sagesse la société libanaise a connu sa transition démographique sa migration rurale mais aussi sa guerre civile 30 à 40 ans avant les pays de la région plutôt que de servir de pseudo modèle le pseudo modèle qui s'est installé en 92 à ces pays nous estimons plus judicieux de prendre acte de l'expérience de ce modèle et de le dépasser il s'agit là d'un choix et d'un pari politique l'issue n'est ni évidente ni certaine comme dans tout pari politique les chances de succès surtout dans un petit pays seraient bien entendu significativement améliorées si le projet se trouvait recoupé les projets et les intérêts d'acteurs externes en sens inverse les appuis matériels mais aussi symboliques qui seraient fournis par l'extérieur au système communautaire pourraient proroger son emprise alors que l'instrumentalisation ou la provocation de certains de ses protagonistes par l'extérieur vers des actions militaires ou sécuritaires pourraient le faire muter vers des formules encore pire que la sienne aujourd'hui c'est pour cela que le mouvement citoyen et citoyenne dans un état a adressé il y a deux semaines à trois catégories d'interlocuteurs un les banquiers et les détenteurs de capitaux financiers deux les chefs communautaires les six ou sept et trois les quelques états étrangers ou institutions internationales qui se considèrent pour une raison ou une autre concernés par ce qui se passe au Liban une lettre leur exprimant que face à la situation de fait situation financière de deux choses l'une ou bien on continue à essayer de cacher les pertes énormes qui se sont accumulées dans toutes les structures dans tous les actifs financiers et cela pour les laisser en cachant ces pertes les laisser s'amplifier mais ce faisant nous étoufferions la société et l'économie et nous pousserions la jeunesse à émigrer encore plus vite dans le seul but de gagner un peu de temps sans objectif d'utilisation du temps gagné ou bien nous avons le courage pour préserver une paix sociale préparer préserver aussi les banques les maigres capacités productives le courage d'organiser de manière rationnelle et explicite l'allocation des pertes des risques et des charges cette formulation peut sembler vague elle est basée sur l'idée que la gestion du temps soit pour éviter une crise soit en attendant de produire une correction financière la gestion du temps est cruciale j'y avais fait allusion avant si une crise a lieu d'une manière brutale la capacité de réaction est très faible de plus les possibilités de désordre et de manipulation par des services étrangers devient maximale si de plus elle arrive après épuisement du peu qui reste de ressources en devise la gestion de la phase d'après crise parce qu'une crise ce n'est pas la fin du monde sera excessivement difficile donc la gestion de l'avant crise y compris la gestion du temps doit être commandée par un projet politique qui consiste à dire franchement nous avons accumulé des pertes énormes du fait des modes économiques que nous avons suivis de l'accumulation des déficits extérieurs etc ces pertes doivent être distribuées il faut beaucoup de courage pour adopter cette position comme projet politique nous n'avons cessé depuis 20 ans de dire aux détenteurs du pouvoir donc les chefs de guerre et les milliardaires entiers que vous êtes en train de consommer les ressources humaines et financières ils ont poursuivi nous avons considéré qu'il n'était pas temps ici de faire le procès de leur crime mais de leur dire si vous n'avez pas le sentiment de la responsabilité non du passé mais de ce qui arrive écoutez faites place nette d'autres sont prêts à supporter à prendre la responsabilité de la distribution des pertes et des risques il est remarquable que les deux réponses les plus rapides sont venues de l'association des banques et de la banque centrale ce qui n'est pas étonnant parce que ce sont précisément ces deux types d'acteurs qui sont en prise sur la réalité financière d'autres réunions sont en préparation au Liban nous prenons des risques très élevés parce que notre degré effectif d'exposition est très élevé il a peut-être pu vous sembler dans les descriptions que j'ai faites que le système était bouclé et verrouillé pas du tout son achèvement formel est un raidissement qui traduit précisément sa fragilité il ne fonctionne d'ailleurs que sur base de l'exclusivité et de l'unanimité d'où l'attachement permanent à ce qu'ils appellent l'union nationale il ne peut supporter d'alternatives en son sein en Syrie l'histoire récente a été dans un sens exactement contraire l'exclusivité du pouvoir s'est appuyée sur l'exclusion autoritaire elle a longtemps prévalu dans le système de pouvoir d'où aussi la fragilité d'où aussi le fait qu'après huit ans d'affrontements on n'a toujours pas vu émerger en Syrie alors au Liban s'était apparu immédiatement au quelques mois après le début de la guerre des chefs de guerre protagonistes d'un éventuel arrangement de trêve ou d'armistice jusqu'à ce jour deux parcours donc fortement différenciés mais qui finalement même avec les décalages temporaires se sont trouvés face au même défi comment se présentent les choix du côté français évidemment quand on traite avec des partenaires il faut imaginer si on était à leur place comment on réfléchirait bon ça peut tomber juste ou pas mais au moins on traite des réalités le choix qui prédomine actuellement est assez complexe il consiste il me semble à soutenir dans l'acceptation des faits accomplis depuis l'invasion de l'Irak en 2004 les entreprises américaines qui sont fondées sur le fait de pousser au niveau le plus élevé possible les risques et les déséquilibres parce que les Etats-Unis disposent davantage décisifs en termes de ressources souvent même la France s'est trouvée doubler les entreprises américaines pour pouvoir être ou rester présentes sur les terrains où ces pressions s'exercent et tirer des profits commerciaux et politiques des contradictions secondaires que les embardés américaines peuvent susciter ici ou là sans grand souci d'ailleurs pour l'ensemble du projet vis-à-vis du Liban bon la France a un intérêt commercial et historique dans certains secteurs mais ce n'est pas prédominant il y a évidemment le souci de garder les Syriens sur place pour ne pas aggraver les tensions politiques internes en France et en Europe il y a aussi le souci de maintenir une présence stable pour attendre que la donne régionale notamment en Syrie s'éclaircisse afin d'être à nouveau présente sur cette zone les dernières réunions avec Erdogan et Poutine sont claires dans ce sens il me semble que c'est ce qui explique l'esprit de la conférence cèdre donc gagner un temps d'un an deux ans quelle alternative se démarquer de la stratégie américaine d'exacerbation des risques et des déséquilibres n'est pas une chose facile c'est rendu difficile par le fait que la France est visible comme membre permanent du conseil de sécurité comme force nucléaire et comme membre du commandement unifié de l'OTAN on voit la différence avec l'Allemagne qui a une efficacité économique et commerciale autrement plus importante à cause d'une visibilité politique et militaire moindre évidemment la réponse consisterait à dire bon peut-on compter sur l'Europe le couple franco-allemand pour ressusciter une autonomie politique face aux tendances qui prévalent actuellement bon là il y a un risque aussi dans quelle mesure ce couple serait basé sur une lecture commune des intérêts il est évident que l'Allemagne est beaucoup plus préoccupée par le flanc est de l'Europe où sa domination est installée que la France qui a une présence en plus sectoriellement et non seulement géographiquement et tout autre bon d'ailleurs il me semble que t'es français je devrais bien me préoccuper de la montée des communautarismes chez moi en France bon avec les musulmans les juifs les noirs les migrants etc bon quel est le prix que les français seraient prêts à payer dans leur politique extérieure pour se positionner en opposition au communautarisme comme logique d'état on n'est pas là du tout au Liban en tout cas et dans la région il traite avec les structures communautaires en les appuyant dans la pratique quel risque présente l'instabilité méditerranéenne et quelle importance peut avoir le rééquilibrage symétrique d'une Europe plus méditerranéenne et d'un monde arabe plus méditerranéen bon ce sont des choix politiques inévitables ils ne sont pas simples évidemment je conclue en disant que tant pour les acteurs internes que pour les acteurs externes les choix reviennent finalement à l'appréciation des risques et des ressources pour tous les acteurs les ressources sont dans des rapports asymétriques mais les risques ont des poids fort différents pour chacun d'eux prendre acte des réalités et des dynamiques et les replacer dans les perspectives théoriques qui les dérivent des captages faciles sont des nécessités et j'espère que notre débat et les travaux que nous menons avec grand plaisir sur la direction de Gaël puissent participer à l'élaboration et à la restauration de la politique face à la dérive du prétendu gestionnariat management et je termine en disant que le mot de management donc évidemment c'est le manège c'est comment gérer les animaux c'est exactement le même terme que siès en arabe qui veut dire le dressage des animaux vous voyez comment le pouvoir se construit sur le mépris et sur l'usage de la force je vous remercie merci beaucoup Charles Bell j'avais entendu dire quelquefois qu'on ne donnait pas suffisamment la voix la parole aux rencontres du développement à nos pays partenaires et amis mais voilà cette fois-ci je pense qu'un certain nombre d'entre nous sont servis donc je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions Charles Bell nous a interpellé nous tous à la fois ceux qui connaissent bien le Liban qui sont ici les Libanais qui sont là les conseils scientifiques l'AFD la France voilà donc allez-y pour ceux qui vont poser des questions je rappelle comme toujours que nous sommes filmés donc si vous ne souhaitiez pas que votre intervention à travers votre question soit disponible sur le site internet de l'AFD faites-le nous savoir pour qu'on supprime la capture vidéo de votre propre question on va prendre plusieurs questions à la fois donc je vais vous demander d'être bref dans vos questions et je vais vous demander de poser des vraies questions et non pas de faire des commentaires fustiles très intéressants sur ce que vient de dire Charles Bell puisque ce qui nous intéresse maintenant c'est d'entendre ensuite les réponses de Charles Bell à vos questions voilà vous levez la main et puis il y a des personnes qui vont vous transmettre des micros alors une question par ici oui merci beaucoup pour cette brillante intervention je voudrais vous interpeller sur justement le coût économique est-ce que vous avez procédé à un chiffrage du coût économique imposé par la guerre de ce que vous avez appelé ce que les arabes appellent l'état sioniste alors bien évidemment les ressources en eau en pétrole en gaz sont spoliées est-ce que vous avez procédé à une évaluation justement de ce coût économique imposé par cette guerre qui ne se termine jamais et je termine aussi par le le coût économique de la présence de la communauté syrienne de la communauté palestinienne et les apports par ces deux communautés à l'économie libanaise est-ce que vous avez des chiffres à nos données et en termes de scénario parce que la situation chaotique que vous avez décrite c'est une situation qui nous rappelle tous les états arabes donc il n'y a pas d'exception par rapport à ce que vous venez de décrire alors comment voyez-vous justement le salut verriez-vous le salut du monde arabe après le ce qu'on appelle le printemps arabe merci merci une question ici devant au premier rang merci Charbel pour ton exposé fort intéressant ma question c'est comment tu vois le projet de société d'un Liban dans l'idéal c'est l'impression que j'ai eu c'est que finalement ce que tu proposes peut-être est-ce un optimum de second rang mais tu nous diras j'ai l'impression que c'est ce que propose le fonds monétaire international c'est-à-dire un programme d'ajustement structurel on a pris les quatre comptes macroéconomiques la situation réelle les finances publiques la balance des paiements la situation monétaire et tu nous as montré qu'il y avait des déficits et j'ai l'impression que ton projet de société c'est finalement d'être dans une logique gestionnaire orthodoxe est-ce que ce n'est pas un moyen beaucoup plus qu'un projet de société donc à supposer qu'on assainisse les comptes macroéconomiques du Liban qu'est-ce qu'il resterait à faire dans l'idéal pour le Liban dont tu rêves merci une troisième question on va essayer d'être équitable est-ce que sur la gauche vous avez des questions levez la main sinon alors écoute Charbel je te laisse la parole bon je vais répondre à l'ensemble essayez de répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées parce qu'on avait posé beaucoup écoutez non on n'a pas fait le calcul économique de la confrontation avec Israël mais ce que je peux vous dire c'est que quand je parle de prise sur la réalité et que ça impose des risques et des coûts bon vous venez de citer un exemple venir dire nous sommes en situation de guerre d'hostilité avec Israël soit c'est du blabla soit c'est sérieux si c'est sérieux il faut d'abord savoir pourquoi parce que quand vous êtes en état d'hostilité il faut avoir un objectif et vous mesurez les moyens en fonction de la réalisation de cet objectif sinon c'est une posture alors pour notre part oui nous considérons que l'existence de l'état sioniste à part le fait que c'est un fait colonial raciste tout ce que vous voulez c'est aussi l'inscription au coeur de cette région du sentiment de défaite le sentiment de défaite c'est pas rien vous savez ça vous change complètement les logiques comportementales et par conséquent l'idée qui est dans cette région une fatalité au terme de laquelle les populations seraient gouvernées par des légitimations en apparence théocratiques ou religieuses et par conséquent inscrire une fatalité qui commande soit au désespoir soit à la résilience donc à l'adaptation des populations qui seraient essentiellement si vous voulez cataloguer comme incapables d'avoir une prise objective sur la réalité et la raison pour laquelle nous considérons dans notre mouvement que nous sommes en situation d'hostilité avec un état qui s'est construit sur cette base et le fait qu'il se déclare état juif vient le renforcer parce qu'il l'était déjà si vous voulez on est en train de jouer sur le marquage de la défaite essentielle et ça c'est quelque chose qui tue une société donc à partir de là il faut faire les calculs parce que jusque là vous savez les pays arabes n'ont pas vraiment adopté cette attitude maintenant vos questions sur les états arabes sont pareilles oui et non vous savez non pour une raison pour plusieurs raisons que j'ai essayé d'évoquer les gens qui gouvernent ces différents pays ou qui font semblant de les gouverner bon il faut essayer aussi de les comprendre et non pas se contenter de dire que ce sont des anges ou des démons il faut voir à quoi font-ils face à quel risque et avec quelles ressources font-ils face à ces risques vous savez les phénomènes liés aux explosions démographiques à l'importation massive de population de travailleurs pauvres les besoins que la gestion de sociétés clivées vous avez 10 ou 15% d'une population qui a un rassemblement de tribus et tout le reste sont une population importée ça vous impose d'avoir des bases militaires pour vous protéger donc ce sont des logiques indépendamment si vous voulez du jugement moral ou de la sympathie que vous inspire ou de l'antipathie que vous inspire telle ou telle les migrations rurales qui ne se sont pas passées si vous permettez juste un exemple la ville de Beyrouth qui est la ville qui a émergé avec la phase de la révolution industrielle et du colonialisme etc. dans tout le machrec la ville de Beyrouth n'a pratiquement pas accueilli de migrants ruraux de tout son environnement là aussi sans frontières définies et les migrations de la montagne libanaise s'est poursuivie jusqu'à la deuxième guerre mondiale et très peu de gens sont devenus des Beyrouth donc la ville de Beyrouth s'est séparée de son environnement alors que la construction de l'état syrien qui était divisé en cinq états par les français l'état de Damas l'état des Halaouites l'état d'Alep etc. s'est entièrement focalisé sur l'intégration donc ce sont deux tactiques complètement différentes les pays arabes il n'y a pas de raison qu'ils se ressemblent parce qu'on leur met un catalogue arabe c'est encore un essentialisme donc je ne sais pas ce que c'est le printemps arabe l'état arabe ensuite bon le salut vous savez le salut ce sont des convictions personnelles il n'y a pas de salut il n'y a pas de fin de l'histoire je ne vois pas ce que je pourrais faire de commentaire là-dessus sur votre question ta question qu'un coup écoute bon là encore l'idéal il n'y a pas d'idéal nous sommes à un moment un projet politique c'est un projet qui concerne un instant historique sinon ça devient une téléologie en disant bon demain qui chante la fin de l'histoire etc bon je ne participe pas à cette façon de réfléchir donc là nous sommes à un moment historique ce moment historique il est caractérisé par ce que j'ai essayé de dire à mon sens ce moment historique est important parce que il permet si nous jouons bien ok il permet de mettre fin à 25 ou 30 ans qui sont une phase historique parce que l'histoire ne change pas avec les élections c'est des ruptures une rupture c'est la guerre civile années 80 et là nous sommes face en 2005 il a failli avoir une rupture au Liban elle n'a pas eu lieu ça s'est raccommodé et là nous sommes face à des chances d'une nouvelle rupture il faut bien la gérer donc c'est pas un idéal c'est construire pour la première fois un état qui n'a pas besoin pour se légitimer d'autre chose que de prendre en charge ses fonctions vis-à-vis de sa société sans besoin de nationalisme de religion etc et ça à mon sens c'est une portée très importante au niveau régional et c'est aussi quelque chose qui a plus de chance je ne dis pas que c'est acquis de se réaliser au Liban que dans tout autre pays de la région tu me dis que ça ressemble au FMI non pas vraiment parce que dans cette affaire là évidemment je n'ai pas développé le contenu de l'approche et de l'arborescence des choix parce que tout ça ça peut changer en cours de route il peut se passer 50 000 choses juste gardons à l'esprit quelques ordres de grandeur la logique du FMI consiste essentiellement à dire il faut regagner la confiance des marchés c'est ça le point essentiel ce que je suis en train de proposer c'est de dire nous savons que sur les 200 et quelques milliards de dollars qui sont entrés au Liban c'est gigantesque bon il y en a encore 40 il faut préserver les 40 et il faut les utiliser d'une manière judicieuse et il faut faire tous les efforts politiques que ce soit avec la France évidemment mais aussi avec d'autres acteurs régionaux qui sont directement impliqués y compris la situation encore instable en Syrie pour que la phase de réallocation des ressources ce qui n'est pas une chose simple se fasse dans un environnement où un surcroît de demandes extérieures viendrait accompagner le transfert des ressources entre aussi bien capitaux que travail d'ailleurs de deux branches d'activité vers l'autre donc ce n'est pas on a le temps d'en parler plus clairement ce n'est pas du tout une correction comptable des comptes visant à restaurer la soi-disant confiance des machés on va reprendre une série de questions je voudrais en profiter parce que j'ai le micro pour t'en poser une Charles-Bel on peut essayer de j'essaye de reformuler un tout petit peu une partie de la thèse que tu as défendue au pupitre tout à l'heure en utilisant quatre catégories sur lesquelles nous on travaille à l'AFD qui sont le public disons l'état pour faire très vite le clanique ou le tribal éventuellement à connotation religieuse le privé et peut-être que le privé ça rejoint ce que tu as appelé la prédation en disant il faut remettre la prédation au centre de l'économie politique et puis le commun qui n'est aucun des trois précédents et qui est quelque chose qui pointe vers une organisation partagée des ressources qui a besoin de l'état etc. est-ce qu'au fond le moment crucial que tu décris c'est la désintégration du lien social par la privatisation et la négation de l'état conduit irrémédiablement à des solutions claniques et ce que tu proposes toi c'est une réhabilitation d'un état laïque non religieux qui ne passe pas par le clanique pour rendre possible les communs voilà bon mais on va prendre d'autres questions mais je chaussais tu vas répondre tout de suite c'est très joli ce que tu me l'envoies je peux l'utiliser oui oui bien sûr super alors question ici merci monsieur Naras pour votre exposition pour votre exposé vous avez parlé du coup du cas du Liban de la crise au Liban et en Syrie sur un autre plan on parle de plus en plus dans les médias spécialisés comme dans les médias mainstream d'une potentielle crise mondiale qui pourrait arriver en 2019 notamment en décrivant tous les facteurs qui ont amené à la crise de 2008 et en faisant une comparaison si vous êtes d'accord avec cette analyse comment vous mettez votre vision pour la crise libanaise dans un contexte plus global sachant qu'en 2008 la crise a été présentée comme étant bénéfique pour le Liban malheureusement et qui a permis de prolonger la longévité du système économique libanais merci alors d'autres questions oui il y a une question juste devant au premier rang voilà oui il n'y a pas beaucoup de questions j'ai deux questions qui m'interpellent je vais y aller directement quelle chance de reconstruire des états dans le croissant fertile au moment de la montée du modèle communautaire des pays du Golfe parce que je vais le qualifier de communautaire basé sur une rente colossale et de deux puissances régionales sans parler de celles qui sont un peu plus éloignées qui projettent de la puissance donc ces pays Liban Syrie etc sont en désavantage par rapport à ces autres groupes la deuxième chose tu as parlé de reconstruction dans une vision d'ensemble Syrie-Liban si tu peux développer un peu plus voilà il y aurait-il une troisième question brûlante oui par ici la question elle est très simple c'est pour recentrer sur le sujet qui nous réunit ce soir je voulais savoir en fait l'interaction des facteurs externes et internes dans le jeu de l'équilibrisme politique de la vie interne libanaise et donc par conséquent je veux savoir parce que vous avez essayé de présenter les choses dans une dimension ce que j'appellerais moi financière et économique je voudrais voir avec vous l'approche que vous en faites sur le plan du jeu politique interne quel jeu politique interne c'est-à-dire entre les différentes parties par rapport quel est le positionnement des différents courants politiques libanais par rapport aux perspectives confrontées à cette crise voilà ok bien écoutez les questions de crise mondiale et les cycles et comment et les séquelles de 2008 et les traitements sont un sujet qui évidemment déborde bien au-delà du cas libanais et changerait la donne de l'environnement je ne pense pas qu'il soit raisonnable de voir de pouvoir inférer une causalité dans le sens inverse comment le Liban influerait sur la crise mondiale bon donc je disais tout à l'heure un ami là que l'arborescence on ne peut pas si vous voulez l'action politique ne peut pas être assimilée à une action mécanique où on fait un plan et un cheminement heureusement ou malheureusement c'est beaucoup plus complexe que ça les arborescences sont excessivement complexes et les données changent et il y a des effets de boucle et par conséquent on ne peut pas dire quel est votre objectif quel est votre plan c'est beaucoup plus une méthodologie d'approche des événements et des réalités qui commandent ou qui permet de comprendre l'action politique que des anticipations qui sont en fait le rôle des analystes ou des conjoncturistes mais pas le rôle d'acteurs politiques pour les questions que mon ami Samir a posées écoute j'ai fait dans l'allusion aux situations de plus en plus difficiles des acteurs intermédiaires régionaux ce facteur est à prendre en compte sans aucun doute il y en a aussi bien l'Iran que la Turquie que l'Arabie saoudite sont actuellement dans une conjoncture qui je pense est favorable au projet que nous essayons de pousser maintenant les chances c'est une action évidemment qui doit intégrer la dimension extérieure elle doit intégrer la dimension syrienne mais aussi la dimension extérieure et je suis très heureux en France déjà de pouvoir me confronter aux réflexions de l'action extérieure parce que l'action prend le cadre le cadre de la France par rapport à ce qui se passe au Liban et en Syrie elle a joué des rôles très importants que ce soit à l'intérieur de la Syrie sur l'évolution le recadrage etc. en prenant des risques souvent allant plus loin que les anticipations ou les projections américaines au Liban la France continue à avoir un rôle important que j'ai essayé d'expliciter sous comme résultant des faits de miroirs internes qui légitiment la présence de certains acteurs il est remarquable que des joueurs politiques libanais bon le Liban est un petit pays et les acteurs politiques libanais sont vraiment des gens de troisième ordre pourtant ils sont connus en France leurs noms sont connus c'est remarquable tu vois donc il y a encore un effet et là donc l'action intérieure extérieure doit être jouée avec tous les moyens dont nous pouvons disposer pour ce qui est relation Syrie-Liban c'est un long sujet l'idée en quelques mots c'est de dire que les deux tendances historiques celles de Beyrouth d'une part parce que le Liban s'est constitué autour de Beyrouth qui est de vivre tranquillement donc prolonger sa douce agonie parce qu'il voyait ce qui se passait autour quitte à restreindre son emprise et réduire son territoire à réduire son territoire la coupure que ce qui s'est passé en 1950 entre le Liban et la Syrie est une le Liban enfin Beyrouth qui était clairement la capitale économique toute cette région a perdu en surface 90% et en population les deux tiers de son marché pour être tranquille pour ne pas avoir à affronter la migration rurale la poussée démographique le caractère disparate des populations en Syrie entre des coupures fortes entre les villes les paysans les régions bédouines laisse tomber pareil au Liban quand il y a eu les accords du CAIR avec le palestinien on laisse tomber on se restreint donc toujours privilégier une quiétude sur une zone de plus en plus restreinte plutôt que d'affronter alors Kadamas c'est exactement le contraire sous découvert de légitimation diverse c'est structurer le territoire c'est établir la prééminence de Damas comme capitale contre l'effet géographique naturel c'est contourner c'est utiliser l'arme des frontières favoriser par des alliances d'abord avec la ruralité l'établissement d'une armée forte et d'une administration forte pour briser les petites féodalités et puis un retour d'alliances de classe donc ce sont deux politiques qui sont vraiment fondamentalement opposées ce que je suis en train de dire c'est que l'une ou l'autre filière historique ont abouti à des échecs l'échec au Liban s'est formalisé bon il y a 25 ans en Syrie nous le voyons les uns et les autres devant nous et la formule qui a émergé au Liban en plus se trouve aujourd'hui en difficulté en Syrie aucune formule n'a encore émergé il me semble que là à la conjonction donc de ces deux histoires différentes et décalées et des difficultés des acteurs régionaux et j'espère de la prise de conscience d'acteurs extérieurs évidemment nous pourrons en déployant les efforts nécessaires faire le pas alors pour ce qui est des acteurs politiques internes écoutez j'ai du mal à parler d'acteurs politiques vous avez remarqué je n'ai pas utilisé ce terme parce qu'il n'y a pas d'acteurs politiques vous savez quand vous avez un parti c'est quoi c'est une organisation où vous avez des gens qui se ressemblent qui se rassemblent en se disant nous allons raconter des trucs peut-être qui sont de bonne ou de mauvaise foi pour qu'on puisse attirer le maximum de soutien et prendre le pouvoir pour réaliser ce que nous avons raconté ou autre chose bon c'est ça bon au Liban ça n'existe pas aucun des chefs politiques n'a aucun discours sur aucun sujet ayant pour but d'attirer plus de gens il ne parle qu'à sa communauté en disant je suis le meilleur candidat pour représenter ma communauté face aux autres qui sont des gens menaçants et invivables vous voyez d'où le thème de la force tous les candidats il n'y a eu aucun projet aucun programme politique aucun de ces groupes n'a aucune position sur aucun des sujets que j'ai mentionné ils ont juste une position qu'ils ont répétée durant les élections c'est la force c'est la république forte le président fort le parti fort etc la force c'est face à la menace des autres j'ai mentionné cette manipulation des risques et ça plus les gens sont inquiets plus ça marche il n'y a pas de débat politique il n'y en a aucun et c'est précisément ça qui est intéressant il n'y en a strictement aucun c'est ça qui rend le cas libanais intéressant autre question oui monsieur monsieur justement alors levez le bras ah voilà ah voilà oui justement c'est dans la continuité de cette question là puisque vous avez été au coeur du système c'est à dire que vous avez accepté d'être ministre en sachant j'imagine tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'est-ce que vous pensiez effectivement pour voir est-ce qu'il y aurait vous pensiez avoir une influence sur les uns et les autres est-ce qu'il y a eu effectivement en interne justement des discussions de ce type là est-ce que vous avez eu des réponses tout à l'heure vous avez parlé d'une lettre que vous avez envoyée effectivement à différents organismes notamment l'AB mais on n'a pas su la réponse des uns et des autres c'est ça qui est intéressant là effectivement les analyses et les constats sont très intéressants ce qui est intéressant c'est la réaction effectivement du système politique et des acteurs économiques des banques etc. Merci alors il y a une question par ici levez le bras qu'on voit Oui bonsoir ma question est combien les interférences et les influences régionales et internationales peuvent impacter l'économie libanais notamment les aides aux partis politiques et aux milices libanais libanaises sachant que depuis les phéniciens c'était le cas donc ça n'a jamais changé aussi le jour où on va donner un pouvoir aux libanais de décider par lui-même son destin est-ce qu'il sera un inconvénient pour la société et l'économie ok deux questions on va en prendre vous avez le micro allez-y allez-y alors j'ai un peu honte de ma question je la pose quand même ce qui m'interroge sur le Liban de par sa positionnement de son positionnement géographique vous en avez un petit peu parlé de dire est-ce qu'on peut vraiment raisonner en tant qu'état-nation au sein de ses frontières et dans quelle mesure il ne faut pas accepter de se dire que le Liban de par sa position géographique risque de passer de crise en crise au gré des crises de ses voisins et que quelque part il faut raisonner le Liban non comme le pays dans ses frontières mais la population libanaise et avec un énorme rôle de la diaspora qui fait partie en tant que telle du Liban et que c'est quelque part ces mouvements de population de la diaspora libanaise à l'intérieur à l'extérieur du pays qu'elles soient temporaires ou est-ce qu'elles doivent pas faire partie du modèle pour penser le Liban pour penser la société libanaise et c'est quelque chose que pour le moment je vois pas dans l'analyse que vous avez et j'aimerais bien vous entendre là-dessus c'est un pays que je connais encore très peu moi j'ai une dernière question concernant l'utilisation levez le bras qu'on vous voit un petit peu voilà merci concernant l'utilisation judicieuse des 40 milliards qui restent vous avez dit qui c'est qui va les utiliser ces 40 milliards sachant que ça fait près de 6 mois il n'y a pas de gouvernement il n'y a personne qui dirige et qu'aujourd'hui le destin du Liban est politique il dépend de tout ce qui se passe dans la région en Syrie ou même entre l'Iran l'Arabie saoudite donc qui c'est qui va diriger justement les avancées économiques et de l'infrastructure on a l'impression que c'est un pays en roue libre il n'y a personne qui dirige on attend que tout soit dicté de l'extérieur donc comment avancer dans ces conditions-là voilà on va s'arrêter là d'accord bon j'ai mentionné rapidement qu'un tournant qui s'est passé au printemps de 2004 et où la France a joué un rôle important vous vous souvenez des positions de Chirac et Villepin contre l'invasion de l'Irak etc et puis au printemps de 2004 bon le fait accompli était là il y a eu un réalignement très rapide il s'en est suivi la résolution en 1559 puis les assassinats et puis le retrait syrien etc à ce moment-là le système a subi un choc violent parce qu'il y avait il y avait un consensus qui avait mis en place bon on raconte Taif Taif on les a emmenés en avion les brav-jeans ils ont signé le papier il y avait les américains les saoudiens les syriens tout le monde était copain à l'époque et puis donc 2004-2005 grand problème secousse et en plus il y avait des acteurs qui étaient exclus bon qui sont rentrés donc Aoun et Janja et puis il y avait le Hezbollah qui s'occupait de la résistance il y avait Hong Kong et Hanoi ils débarquent ils rentrent sur la Seine et de plus on a renvoyé l'arbitre qui était les services de l'enseignement syrien donc le système a subi un choc choc brutal donc là évidemment il y a eu une reconfiguration et ce qui s'est passé c'est que durant la phase antérieure je participais avec d'autres à des actions politiques dans différents domaines contre la mise en place de ce système et parmi eux il y avait des Aounistes donc j'ai été invité par eux à aller rencontrer Michel Aoun donc j'ai fait la connaissance de Michel Aoun et nous avons discuté du plan d'action et l'idée était clairement entendue c'était de d'imposer après les élections qui devaient avoir lieu en 2009 etc. donc une entrée dans le gouvernement pour démanteler les groupes communautaires de l'intérieur quand j'ai été au ministère des télécoms en bloquant enfin je vais pas ennuyé nos amis étrangers mais non libanais en bloquant un milliard de dollars qui avaient été piqués aux municipalités le but c'était de susciter une prise de position des petits notables que sont les présidents d'une municipalité contre leur patron communautaire bon ça n'a pas marché ensuite au ministère du travail quand on voulait mettre en place la couverture santé universelle pour les résidents couvertes par l'impôt le but était d'imposer un recensement des libanais des résidents qui n'a pas eu lieu depuis 1932 sans comptage de sans affectation communautaire des résidents bon le lancement de la pour la première fois depuis 96 jusqu'à 2012 donc d'une d'une correction du salaire minimum était visé à déstabiliser les une partie du système fiscal pour le coincer au changement c'était ça l'objectif bon alors cet objectif là qui était donc poursuivi qui était de démanteler les blocs communautaires était le point sur lequel j'avais convenu avec Michel Raon alors en janvier 2012 il a changé d'attitude en voulant passer de cette position vers celle qui consistait à dire je vais récupérer les droits des chrétiens et dès ce moment là il y a eu une rupture politique entre lui voilà la raison les questions ensuite bon l'influence extérieure je pense que les trois questions qui ont suivi se ressemblent pas mal ou disons partent du même du même lieu le Liban subit l'influence des états extérieurs vous avez mentionné la diaspora les partis libanais qui se font financer par l'extérieur etc tout rapport de force est dissymétrique c'est une volonté politique je vous donne un exemple quand j'étais au ministère des télécoms il y avait déjà le début de la crise en Grèce je vous raconte ça parce que c'est peut-être une illustration vous savez les médias libanais sont soit rattachés à des partis communautaires financés par tel ou tel pays soit sont à la recherche d'audience et par conséquent courent après le spectaculaire et chaque passage à la télé doit être monnayé etc etc bon et à cette époque là il y avait le début de la crise en Grèce ils ont un satellite bien positionné sur une orbite auquel le Liban a droit parce qu'en 64 le Liban était un pays riche et nous avons droit à une orbite alors ce que j'ai voulu faire c'est acheter le satellite pour pouvoir disposer de notre capacité d'émission vers tous les pays arabes sans capacité pour les pays arabes de bloquer nos émissions voilà nous pouvons faire ça nous pouvons faire traiter avec les puissances extérieures c'est utiliser les ressources dont vous disposez tout en sachant que les rapports de force sont dissymétriques vous n'avez pas besoin d'être la plus grande puissance du monde pour vous mesurer à des parties adverses il suffit que le rapport des intérêts réciproques ne soit pas trop éloigné du rapport de force réciproque nous disposons de forces qui ne sont pas négligeables du tout vis-à-vis de tous les pays arabes à commencer par la Syrie la Syrie aujourd'hui a besoin du Liban a besoin parce qu'il y a des Syriens au Liban a besoin à cause des sanctions et par conséquent le fonctionnement du système bancaire a besoin et c'est maintenant le moment où il faut exercer ces rapports de force si jamais au Liban s'établit un gouvernement qui rompe avec la période des milices de guerre suivies d'extérieur ne partez pas au départ qu'on ne peut rien faire mais si que nous pouvons faire regardez qui est en face de vous écoutez regardez comment sont gérées comment est gérée l'Arabie Saoudite comment est gérée le Yémen nous disposons de capacités financières au niveau des médias au niveau des leaders d'opinion et militaires qui ne sont pas négligeables du tout mais elles ne sont pas encadrées dans un projet politique d'état admettre au départ qu'on ne peut rien faire écoutez c'est précisément ce que je suis en train de dénoncer comme étant le produit d'une situation historique particulière il n'y a aucune raison d'admettre cela bon alors la question de la diaspora écoutez vous avez dit à la fin vous n'êtes pas familière du Liban mademoiselle on peut tout à fait sur base évidemment après avoir fourni le minimum d'efforts pour comprendre les choses parce que ne pas se contenter des discours j'ai suffisamment à raconter ça mais une fois qu'on a fourni cet effort et qu'on comprend comment suivant quelle rationalité les gens se comportent quelles relations ils ont leur réalité au pouvoir au temps etc bon là évidemment il faut s'asseoir avec soi-même et réfléchir on peut se dire écoutez c'est fichu pour fichu je vais décamper moi mes étudiants et mes étudiantes quand j'ai le moment je sens qu'ils ne suivent pas bon pourtant des sujets passionnants je leur ai demandé de faire une rédaction en m'expliquant en mettant à ma place disant voilà vous êtes prof de quelque chose de finance publique par exemple et là il y a un cas intéressant et vous avez devant vous des élèves qui s'en fichent expliquez-moi expliquez-vous comment ces étudiants réagissent quand vous voyez dans les copies les deux tiers vous disent écoutez ce que vous dites est passionnant mais moi le Liban j'attends juste d'avoir mon diplôme pour décamper en tout cas c'est foutu et c'est pas la peine et je ne lis pas les journaux et tout ça ne m'intéresse pas ça vous interpelle donc la première attitude c'est ficher le camp la deuxième attitude c'est de se dire bon je vais jouer le jeu donc je vais essayer de faire de la prédation bon si je suis capable bon j'achète une licence de banque je me fais quelques milliards sinon je me fais désigner quelque part je prends un contrat évidemment je prends une double une triple nationalité parce qu'on ne sait jamais il faut se protéger il faut acheter une police d'assurance beaucoup de gens font ça chacun à son échelle et puis vous pouvez aussi vous dire que la société dans laquelle on vit est vraiment pas belle est vraiment pas belle il faut voir comment les gens se comportent il faut voir comment même même comment ils traitent leur propre visage comment ils manifestent leur agressivité dans les relations comment ils conduisent leur voiture comment par contre ils sont serviles devant n'importe quel petit détenteur d'un micro-pouvoir c'est une société qui est vraiment laide comment ils affichent mais comme des malades leur appartenance symbolique avec leurs différents codes vestimentaires le type de truc qui s'accroche les tatouages c'est une société malade et là vous pouvez vous dire que cette société malade vous en faites quand même partie pas vous mais moi et c'est un défi qui mérite d'être relevé c'est ça la diaspora c'est bien gentil la diaspora ils sont dehors vous savez déjà au gouvernement et au parlement il y a certainement une majorité de doubles ou de triples nationaux vous avez mal Valls chez vous mais il n'a pas fait ça en même temps il a arrêté un cycle pour faire l'autre nous ils le font en même temps il y a quand même des problèmes vous savez le Liban a désigné il y a quelques mois un ambassadeur aux Etats-Unis bon alors les Etats-Unis ont refusé l'ambassadeur vous vous rendez compte pourquoi ? parce qu'il était citoyen américain parce qu'aux Etats-Unis ils n'admettent pas ils sont vraiment méchants ils n'admettent pas qu'un citoyen américain soit représentant d'un pays étranger mais au Liban on a trouvé ça inacceptable pourquoi pas non mais vous vous rendez compte c'est des réalités quotidiennes vous pouvez ne pas tolérer ça voilà peut-être encore une dernière question s'il y en a une parce que le temps court et on va être obligé de se séparer malheureusement allez tout au fond la dernière question puis ce sera le mot de la fin pour toi Charles Pell vous avez parlé de Liban et de Libanais le Liban c'est un territoire géographique on sait qu'est-ce que c'est mais les Libanais qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est un chrétien un musulman un druhuse c'est quoi un Libanais ? qu'est-ce qu'ils partagent entre eux et vous dans votre mouvement citoyens et citoyennes qu'est-ce qu'ils partagent ces Libanais qui sont avec vous ? vous savez dans toute l'histoire excusez-moi dans toute l'histoire et partout on peut raconter ce qu'on veut c'est les états qui font les nations c'est les états qui font les citoyens les citoyennes et pas l'inverse le reste c'est des légendes voilà vous répondez simplement bonsoir monsieur le ministre j'ai deux questions vous pouvez lever la main est-ce qu'un jour on peut espérer vous voir à la tête d'une commission anticorruption de deux vous avez initié il y a quelque temps je ne me rappelle plus du titre exact de un appel à que qu'on s'enregistre sans confession il me semble il y avait un parti sans confession une communauté sans confession est-ce que ce projet est toujours d'actualité ou c'est tombé à l'eau voilà je vais te demander que ce soit vraiment le mot de la fin parce qu'après on est obligé de s'arrêter écoutez anticorruption moi je n'aime pas ce terme ça ne veut rien dire anticorruption parce que la corruption quand ce ne sont pas des faits isolés qui subissent une réprobation pas dans les textes une réprobation sociale et qui font que les gens qui les réalisent n'ont pas honte mais le déclarent ouvertement et tout le monde trouve ça normal on est en droit de considérer que la société admet pratiquement ses normes oubliez le petit bout de texte qui traîne quelque part quand je dis de la société c'est l'écrasante majorité des gens et les institutions la preuve les juges trouvent que c'est vous savez il y a un jugement je ne vais pas vous asséner des détails que nous avons obtenu du conseil d'état qui a passé trois ans à étudier le sujet qui nous a dit que le fait que le parlement pendant 12 ans n'ait pas voté de budget alors même qu'il se réunissait régulièrement qu'il a voté plein de lois qu'il a eu deux présidents de la république et désigné trois quatre gouvernements etc donc le fait que le gouvernement ne se soit pas réuni entre parenthèses pour une raison quelconque constitue une situation politique exceptionnelle qui justifie pour la continuité de l'exercice du pouvoir de ne pas respecter les articles constitutionnels relatifs aux dépenses et au prélèvement des impôts donc c'est la plus haute instance administrative qui vient dire le fait que le parlement est contrevenu à la constitution constitue un fait accompli qui justifie d'y contrevenir c'est ça donc à partir de là de quoi parons-nous la corruption c'est tout simplement une contradiction qui est de temps en temps relevée quand quelqu'un est coincé il trouve cet argument entre la pratique admise et un bout de texte qui a été rédigé quelque part pour une raison quelconque qui est la constitution ou le code des obligations ou n'importe quoi la corruption c'est un c'est comme quand on veut taxer quelqu'un de terroriste on dit le système est corrompu ce sont des ce sont des postures discursives au Liban il y a un système qui a sa rationalité il y a des schnappants des voleurs partout c'est pas ça dont nous parlons c'est un système et ce système il est clairement admis donc ça c'est pas voilà dernier point il n'y a pas de communauté sans confession écoutez du fait que puisque nous revenons au texte la constitution libanaise elle a plein de défauts mais il y a l'article 7 et l'article 9 qui disent bon les Libanais sont tous égaux devant la loi et l'article 9 la liberté de conscience est absolue c'est rare dans la région dans la région en général c'est toujours une religion légitime le pouvoir est la source de la législation je sais pas quoi etc donc à partir de là dès le moment où la liberté de conscience est absolue ça veut dire que les Libanais et les Libanaises ont le droit de ne pas entretenir une relation directe avec l'état mais d'entretenir une relation intermédiaire à travers des corps intermédiaires que sont les communautés ça n'a rien à voir avec leur foi en termes de conviction personnelle je dirais même que c'est le contraire parce que bon si c'est un simple héritage comme disait Gaël tout à l'heure bon les communautés peuvent être tribales ça n'a aucune relation avec la religion les Kurdes se comportent en communauté les tribus de la région de la Badia se comportent en communauté exactement donc pour revenir notre constitution est la seule dans la région où la liberté de conscience est absolue donc à partir de là les communautés sont des situations exceptionnelles que l'état tolère en situation transitoire comme un héritage historique il ne s'agit pas de faire une communauté des non communautaires chacune des communautés est une situation d'exception que nous devons traiter en termes réalistes mais pas du tout en termes de reconnaissance d'une exclusive légitimité donnée à eux en voyant comment le cours historique fera se résorber ou pas à quel rythme cette donnée sociologique c'est tout la campagne continue et je vous invite tous si vous jugez que le moment justifie une action organisée et coordonnée de nous rassembler pour donner le plus de chance à cette entreprise merci beaucoup Charles Ben pour ceux qui suivent les rencontres du développement la prochaine rencontre a lieu si je ne me trompe pas le 18 décembre elle sera animée par Thomas Melogneau qui est le directeur du département de la direction exécutive IRS innovation recherche savoir et Thomas accueillera François Héran professeur au Collège de France merci à bientôt merci Samir 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 un camarade de promotion et de parcours sur son malheur il est damascale merci merci